What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, vous avez été vraiment très nombreux à nous demander qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on est 400 lumières sur Destiny. Il faut savoir qu'on a pas mal d'idées, il y a encore pas mal de choses qui existent sur Destiny et du coup on va partager ça avec vous dans cette vidéo. Alors première chose, on va déterminer deux types de joueurs. Dans Destiny, il y a les joueurs qui sont là depuis l'année 1, depuis le tout début et des joueurs qui ont pris le jeu en cours donc en année 2 voire en année 3. Pour les joueurs qui ont pris le jeu en cours, il faut savoir qu'à l'époque vous avez pu obtenir un booster qui vous a permis de monter beaucoup plus rapidement en niveau et en lumière et du coup à cause de ce booster, il y a des missions que vous n'avez pas fait puisque évidemment vous avez gratté des niveaux. Du coup je vous conseille fortement de retourner faire ces missions, les missions de l'année 1 pour deux choses déjà parce qu'il y a des missions qui sont vraiment sympathiques à faire et pour la deuxième chose, pour vraiment mieux comprendre l'histoire de Destiny. Il faut savoir également qu'en année 1, il y a un raid, pour moi ça restera le meilleur des raids je pense qu'on ne peut pas jouer à Destiny, aimer Destiny sans avoir fait ce raid. C'est le raid d'Atheon, le caveau de verre, il est vraiment magnifique. Franchement si vous ne l'avez jamais fait et que vous ne trouvez pas de joueurs, pourquoi pas partager vos identifiants PSN et Xbox Live en commentaire de cette vidéo. Mais franchement je pense que tout bon joueur de Destiny a fait au moins une fois le raid d'Atheon. Franchement il est à faire, il est vraiment magnifique. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui vont le faire, donnez-moi vos impressions dans l'espace des commentaires. J'ai hâte de voir ça parce que voilà, ça restera le meilleur raid quoi qu'il arrive. Au niveau du PvE également, il y a quelque chose qui existe. Alors je vais appeler ça entre guillemets la performance. Qu'est-ce que c'est en gros ? Dans Destiny, vous avez des joueurs qui font des speedruns, qui font des solos. Donc ça peut être par exemple un asso, une nuit noire ou même un raid. Vous avez également des personnes qui font un raid à 3 joueurs, un raid à 2 joueurs. Ou même encore il y a quelques jours, il y a un français qui s'appelle Skardro qui a réussi à finir le dernier boss du raid, donc Axis en solo. C'était le premier mondial à l'avoir fait, donc quand même chapeau à lui. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se tournent un petit peu vers la performance en PvE. Alors du coup, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte également qu'il y avait un site qui s'appelait speedrun.com slash Destiny et qui en gros répertoriait tous les meilleurs speedruns directement sur toutes les missions, toutes les assos et vous avez également les raids. Donc j'ai cherché un petit peu pour voir un petit peu au niveau des classements. Alors pour ceux qui veulent participer à ces speedruns, il faut savoir qu'à chaque fois, vous allez devoir amener la preuve en vidéo pour que votre rang soit validé, votre chrono soit validé. Du coup, moi j'arrête un petit peu les assos, puis je suis tombé sur l'assos du Nexus et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait encore Skardro qui était premier, vous voyez, il a fait ça il y a deux mois. Donc c'est vraiment pas si vieux que ça. Vous avez la classe, vous avez la plateforme, vous voyez, donc il n'y a pas tant de personnes que ça qui connaissent ce site puisqu'ils ne sont que 4 à avoir envoyé directement leur chrono sur cet assos-là. En tout cas, voilà, si jamais vous voulez participer un petit peu à ces speedruns, sachez que ça peut être quelque chose d'assez fun, ça peut être également quelque chose qui va encore vous faire passer du temps sur Destiny et surtout, vous avez également ce site qui vous permettra de faire un classement et c'est vrai que quand il y a un classement, ça donne un petit peu plus d'envie. Dans Destiny, il y a également plein de choses à faire au niveau du PVP, donc déjà pour ceux qui ne sont vraiment pas très bons au PVP, pourquoi pas passer du temps pour essayer de s'améliorer. C'est sûr qu'en PVP, on ne va pas s'améliorer sans y jouer, il faut vraiment passer beaucoup de temps. Franchement, nous-mêmes, on n'a pas un niveau qui est monstrueux, mais on s'en rend compte, plus on passe du temps dans Destiny, plus on passe du temps en Osiris et plus notre niveau va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je vous conseille également pourquoi pas de jouer en Osiris. Déjà en Osiris, pourquoi ? Parce qu'on peut optimiser son stuff pour le PVP, parce que voilà, c'est un objectif, c'est assez compétitif j'ai envie de dire et moi j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de stratégies au sein de l'équipe. On n'a pas forcément besoin d'être très bon, mais une bonne entente d'équipe vous permettra d'aller au phare assez facilement. En Osiris, on a également quelque chose qui s'appelle le Halo. Le Halo, c'est tout simplement une stat que tout joueur qui joue à Destiny essaie de monter. Donc comment faire pour connaître son Halo ? Déjà, il faut se rendre sur destinytrialreport.com. C'est un site qui va répertorier toutes vos stats en Osiris depuis le début de Destiny. Du coup, pour ceux qui voudraient les liens de tous ces sites, ils sont en description de la vidéo, n'hésitez pas à les checker. Et du coup, là à gauche, vous rentrez soit votre compte PSN ou Xbox Live. Et du coup, là j'ai rentré mon compte. Dernièrement, j'ai joué avec Lady et avec Killer. Et vous voyez mes stats. Donc là, j'étais sur mon Arcanist, donc Bombe Nova, Voix Abyssale. Et vous voyez un petit peu mes stats. Donc là, c'est 71% de victoire sur ce personnage-là. Deux stricts, donc quand il y a un point rouge, ça veut dire que j'ai eu deux défaites à la suite. Voilà, on est tombé sur des mecs qui DDoS en plus à la dernière partie. Donc on a quitté de direct. Et du coup, s'il écrit 4 avec un rond vert, c'est que vous êtes sur 4 victoires à la suite. À côté, en vert, il écrit 28 fois. Donc ça veut dire que j'ai été 28 fois au phare. Vous avez votre ration d'élimination mort générale. Donc je suis à 1,25. Un peu plus bas, on voit qu'il a 1,50 sur la semaine. Donc c'est bien, je me suis un peu amélioré cette semaine, j'ai envie de dire. Et du coup, au milieu, vous avez le Elo. Vous voyez, je suis à 1,563. En fait, le Elo, c'est une stat qui est donnée sur votre compte par rapport à votre pourcentage de victoire, par rapport au nombre de fois que vous avez été au phare, par rapport à votre ration d'élimination mort. Il faut savoir également quelque chose qui est à prendre en compte. Votre Elo va monter très rapidement si jamais vous gagnez contre des joueurs qui ont un Elo supérieur au vôtre. Et par contre, il va baisser également très rapidement si vous perdez contre des joueurs qui ont un Elo inférieur au vôtre. Voilà. Et du coup, ce Elo, c'est quelque chose que des joueurs cherchent à monter. Donc moi, je ne connaissais pas. Je connais depuis quelques semaines. Vous voyez, la semaine dernière, il me semble, j'étais à 1,400. Là, je suis monté à peu près à 1,500. Alors, je suis descendu un peu, j'étais presque à 1,600. Mais du coup, voilà, je me considère comme un joueur moyen sachant que vous voyez, Killer est pas mal à 1,730. Il y a des joueurs à 2,000. Donc, on a essayé de monter un petit peu ça. Voilà, c'est notre petit objectif en ce moment, participer à Osiris pour monter le Elo. Et dernière chose, donc, qui est en train d'arriver sur Destiny, il y a l'eSport qui se met en place. Donc, faites attention, par contre, parce que je vois vraiment beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'eSport. Il faut savoir que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps. Et finalement, beaucoup vont être déçus. Mais il existe quelque chose qui a été mis en place par Glory for Gamer. Il y a des tournois, donc, je crois qu'ils se déroulent tous les vendredis, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai le lien du site dans la description. Par contre, pour le moment, je trouve ça un petit peu dommage. C'est que du 2 contre 2, que d'Escarmouche. Voilà, j'aurais préféré, pourquoi pas, de l'élimination ou au moins de la défense en 3 contre 3 ou Escarmouche en 3 contre 3. Mais je trouve qu'en 2 contre 2, sur la taille des maps qu'on a, c'est un petit peu dommage. Je trouve que c'est un petit peu restreint. Donc, j'espère que ça va être modifié par la suite. Mais il faut savoir, du coup, que tous les vendredis, Et enfin, dans Destiny, il existe quelque chose qui s'appelle l'optimisation du stuff. Donc, par exemple, moi, en ce moment, je joue beaucoup en PVP et je cherche beaucoup à optimiser mon stuff par rapport aux armes avec lesquelles je joue. Donc, en ce moment, je joue beaucoup, donc là, j'avais pris mon Arcanist, je joue beaucoup avec un fusil impulsion, donc celle-là, sur Ospedis 45. Je joue également beaucoup aux fusils à pompe et aux lance-roquettes. Et du coup, je cherche à avoir des équipements en lien direct avec ces armes. Par exemple, mes gantelés, ici, exotiques, donc, on note du non-être. La dernière capacité me permet d'augmenter la vitesse de rechargement des fusils à impulsion, donc ça, c'est vraiment pas mal, puisque, évidemment, je joue aux fusils à impulsion. Mes bots, par exemple, elles me permettent d'augmenter la quantité de munitions pour lance-roquettes. Voilà, je joue également aux lance-roquettes. Il faut savoir que pour les casques, également, il y a des casques qui permettent de récupérer plus d'énergie de super lorsque vous réanimez un allié, donc ça, c'est vraiment pas mal pour Osiris. Et moi, le mien me permet de régénérer les boucliers dès que j'arramasse une orbe, donc j'aimerais bien avoir plutôt celui pour la réanimation. Mais voilà, donc, il y a l'optimisation du stuff qui existe. L'intelligence, la discipline et la force qu'il faut savoir juger, doser. Donc voilà, moi, par exemple, en bombe nova, j'aime beaucoup lancer des grenades, puisqu'évidemment, je joue avec la manotte d'une ouêtre, donc il me faut un maximum de discipline. Il faut savoir que le maximum est 300. Au-delà, ça ne sert à rien. Donc vous voyez, j'en ai même un petit peu trop. Et voilà, l'intelligence, c'est pour récupérer le superbe beaucoup plus rapidement. Voilà, donc ça, je vous ferai une vidéo bien à part, parce qu'il y a aussi quelque chose qui existe, qui s'appelle le tiers 11 et le tiers 12. Mais après, ça va être vraiment beaucoup plus compliqué. Et j'espère vous faire une bonne vidéo, bien explicative, pour que vous compreniez ça assez facilement. Et pour finir, il n'y a pas que Destiny, les gars. Il y a beaucoup de jeux qui sont sortis en cette fin d'année. Je vous conseille vivement d'y jouer, notamment par exemple Battlefield 1. Je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Il y a un mode un warfare remasterisé qui est sorti. Il y a des objets comme le PlayStation VR. Bon, là, c'est un petit peu plus cher, qui sont sortis, qui sont assez sympas également à essayer. Voilà, essayez d'aller voir d'autres jeux, d'autres horizons également. Il n'y a pas que Destiny. Et il faut savoir que quand vous jouez à d'autres jeux et que vous revenez sur Destiny, vous êtes moins lassé par le jeu. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Il vous donnera des idées supplémentaires pour passer du temps sur Destiny. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !